Je me suis souvenu ce matin que j'allais en cachette à la bibliothèque, j'avais pas le droit d'aller. Donc ma mère me donnait un peu, non ce mois-ci tu ne vas pas à la bibliothèque. Donc les mercredis après-midi je me filais en douce pour aller chercher du livre. Et je devais les cacher dans ma chambre. Bonjour Hélène. Bonjour. Bienvenue à la Bibliothèque Montrillon. Merci. Elle a l'air magnifique. Je suis très heureuse de vous y accueillir. La Bibliothèque de Montrillon, c'est une bibliothèque de quartier. Donc elle accueille des adultes comme des enfants. Alors ce que j'aimerais vous montrer, c'est une des spécificités de Montrillon, c'est notre grénothèque. Donc ici c'est une grénothèque qui a été mise sur pied en collaboration avec le service parquet de domaine de la ville. Et puis elle consiste à proposer au lecteur de faire un échange, des échanges de graines. J'étais entourée de mon père qui lisait des BD, ma maman qui lisait beaucoup. Quelque chose d'habituel. À dos j'ai lu les mêmes livres que ma maman. Donc il y avait une jolie relation aussi où on parlait de nos lectures en commun. Donc moi la lecture, c'est les livres, ça a toujours été quelque chose de très vivant dans notre famille, était très présent. Parce que mes enfants, une fois, ils sont toujours surpris quand ils vont chez des amis où il n'y a pas de livres. Puis ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément quelque chose d'habituel d'avoir des appartements où il y a des livres. Mais comme j'habite en appartement et pas en maison, je dois des fois faire des choix, me débarrasser ou donner des livres parce que je ne peux pas tout garder. Alors moi je pense que par rapport à la bande dessinée, c'est Hugo Pratt. Je me suis rendu compte qu'on pouvait apprendre des choses en lisant des BD, en étant transporté dans un univers, en ayant extrêmement touché par le dessin, par ce style de dessin qui était très novateur à l'époque. À dos, la même chose, c'est Fritz Horn qui m'a bouleversée. Je me suis rendu compte que j'étais normale en fait. Il y avait quelqu'un d'autre dans le monde qui était aussi bizarre que moi et qui en avait fait quelque chose. Donc ce livre m'a extrêmement touchée. C'est « Je suis jeune et riche et cultivée. Et je suis malheureux, névrosée et seule. » Puis je me souvenais qu'il y avait tellement de « et » dans cette phrase, ça m'avait frappée. J'avais, je ne sais pas, 16 ans quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai adoré ce début de livre cynique, lucide et triste. Et quand on est ado, c'est un cadeau du ciel de tomber sur genre de livre. Est-ce que vous aimez le tricot ? Est-ce que vous avez déjà vu de la laine en bibliothèque ? C'est sympa. J'ai vu qu'il y avait ces grands bacs de pelote. L'association Trico Graffiti de la Harpe, justement, gère cette laineothèque qu'on a ici, en-dessus des rayons. Et ça permet des échanges, des personnes qui amènent leur reste de laine, comme vous en parliez, et d'autres qui peuvent se servir pour faire des projets collectifs ou individuels. Ça dépend certains amis. On parle beaucoup de livres, d'autres moins. J'ai des copines écrivains, donc on parle de littérature. Et je me rends compte maintenant que j'achète de plus en plus des livres de copains, des amis qui sont devenus écrivains. Des fois, mes choix de lecture sont orientés par rapport à mes amitiés. Moi, la narration, c'est assez exaltant de créer des personnages, de poser des décors. J'attends d'un livre, surtout que je sois plongée dans l'univers d'un auteur, de savoir où ils vont en venir, quel est le sens de son histoire. Moi, j'aime beaucoup les romans policiers qui peuvent me plonger dans un pays ou dans une mentalité, dans une façon de penser, de réagir, d'être dans l'univers de quelqu'un, et surtout de savoir où ils vont en venir. Parfois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada